Toute la famille souhaite bonne chance à Sager. Paul Kitt lui dit de reconsidérer si ce qu'il s'apprête à faire pourrait être mal. Sager répond. J'espère que non. J'espère que tout se passera comme je le souhaite. Pendant ce temps, Zoya remplit l'esprit de Ganga de négativité lorsque Sager arrive. Il voit Zoya parler à Ganga et Zoya s'en va. Sager s'approche de Ganga et demande. Que te disait-elle? Ne la crois pas et n'écoute rien de ce qu'elle dit. Cette fille ne veut que ta chute, rien de plus. Ganga rit et dit. C'est drôle d'entendre ces mots venant de la personne qui m'a trahi à chaque tournant. Celui qui m'a trompé tant de fois parle de trahison. Sager répond. Je ne t'ai pas trahi. Tu sais que c'était à cause de Prabha, mami. Ce n'est pas ma faute. Ganga dit. Je n'ai pas envie d'écouter. Je ne laisserai pas Krishna être prise de moi. Sager dit. Ganga, laisse de côté ton obstination et je laisserai tomber cette affaire. Ganga répond. As-tu peur de perdre? Sager dit. Je n'ai pas peur de perdre. J'ai peur que tu perdes et que tu ne puisses pas le supporter. Ganga réplique. Je sacrifierai mon nom, ma vie, tout, mais je ne te laisserai pas gagner cette affaire. Rappelle-toi ça. Tout le monde arrive au tribunal. Le juge ordonne le début de l'affaire. Sager se lève et dit. Un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Les enfants se sentent protégés avec leur père. Ganga se lève et dit. C'était dans le temps où seuls les pères pouvaient correctement élever les enfants. Les femmes d'aujourd'hui sont beaucoup plus fortes et indépendantes. Elles peuvent élever et protéger leurs enfants seules. Sager acquiesce. Exactement. Je le crois aussi. Les femmes d'aujourd'hui sont fortes, mais elles ne peuvent pas remplacer le rôle d'un père. Un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Ce n'est pas seulement l'amour d'une mère qui est nécessaire, et je veux donner cet amour à Krishna. Krishna regarde Sager et sourit, ce qui choque Ganga quand elle le remarque. Ganga dit alors. Oui, j'admets qu'un enfant a besoin des deux parents, mais qui lui a donné le droit d'appeler Krishna sa fille? Est-il mon mari? Ai-je jamais été marié à lui? Quelle preuve a-t-il qu'il est le père de Krishna? A-t-il jamais reconnu qu'elle était sa fille à sa naissance? Où était-il alors? J'ai toutes les preuves. Ganga présente le certificat de naissance de Krishna et les formulaires d'admission à l'école au juge, en disant, regardez ces documents. Nulle part dans ces documents, le nom de Sager n'est mentionné. Partout, c'est seulement mon nom, Ganga, qui est inscrit dans la section des parents. J'ai élevé ma fille avec beaucoup de difficultés depuis sa naissance. Où était-il, maintenant? Il se souvient soudain qu'il a une fille. Ganga commence à pleurer. Krishna se lève, va vers Ganga, la prend dans ses bras et commence à pleurer aussi, disant, Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Si tu pleures, je vais aussi pleurer. Pendant ce temps, Supriya prépare Juvie lorsque Polkit entre et lui dit, allons-y. Nous devons partir aussi. Supriya répond, non. Quelle différence cela fait-il pour moi que Sager obtienne la garde de Krishna ou non? Polkit répond, que dis-tu, pourquoi parles-tu comme ça? Supriya explique. Depuis que tout le monde a découvert que Krishna est la fille de Sager, il traite mal Juvie. Polkit essaie de la réconforter, disant, c'est évident que les gens sont heureux car ils n'ont découvert cela qu'après tant d'années. Ne le prends pas à cœur. De plus, tu voulais que Ganga et Sager se retrouvent, n'est-ce pas? Imagine si, à cause de cette affaire, Ganga et Sager se retrouvent ensemble. Ce serait formidable, non? Supriya acquiesce. Oui, je veux qu'ils se retrouvent. En voyant Ganga et Krishna pleurer, Sager dit, je comprends la douleur de toutes les deux. Je ne veux pas leur causer plus de douleur. Je veux partager leur douleur, faire partie de leur vie.